Musique Et salut à tous, c'est Ndorxel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Osiris New Dawn. Ça fait longtemps que j'y ai joué, mais alors quand je dis longtemps, ça fait vraiment, mais vraiment longtemps. Il y a eu pas mal de mises à jour, enfin pas mal de tout je vais dire. Il y a eu non seulement de nouveaux mobs et tout ça. Voilà, j'ai refait une partie pour revoir, je vais faire un nouvel avatar. Donc on va partir sur les UNE, parce que la dernière fois j'étais parti sur les Outlander, mais bof, c'était pas terrible au niveau du spawn. Bon, il n'y a toujours que le scientiste de débloquer, on va prendre un nom random. Et depuis le temps, il y a eu tout ça qui s'est rajouté. Voilà, donc on va mettre un nom univers normal, on va mettre un univers. Et voilà, donc maintenant on a une énorme map, comme vous pouvez le voir. C'est toutes ces petites planètes en plus, c'est assez terrible maintenant. On a vraiment énormément de choses qui se sont rajoutées. On va commencer tout de suite. J'ai eu peur que ça bug encore, parce que j'ai eu énormément de soucis d'enregistrement. Donc Proteus 2, donc on a commencé sur Proteus 2, une lune ou je sais pas quoi. Et voilà, donc comme d'habitude, on a tout ça à faire, réparer ça. Et comme vous pouvez voir maintenant, on a notre vaisseau qui s'est mis juste à côté. Hop, on va prendre tout ça. On a notre vaisseau éclaté en mille morceaux, voilà. Il n'y a pas d'autre mot à faire. On va équiper ça. Hop, voilà. On va aller chercher Gugus. Viens avec moi, merci. Tu viens ? Je sais pas s'il vient. Et maintenant, quand on casse justement ces parties de vaisseau ici, hop, comme vous pouvez voir, on peut récupérer des petites ressources, ce qui fait vraiment plaisir. Au début où on commençait, on était vraiment en mode largué dans le néant. Je vais pas faire les missions, on va faire vraiment la survie comme ça doit être. Je vais sûrement m'installer là, c'est assez plein. Hop, on va récupérer tout ce qu'il nous faut. Il y a pas mal de minerais, ça c'est cool. Hop, voilà. On refait le film seul sur Mars, sauf que là on est sur Proteus et pas sur Mars. Hop, on va casser ça aussi. Voilà. J'ai eu quand même 2-3 petits loots intéressants de base. Bon, ouais, on va s'installer ici, c'est vraiment plat. On va profiter que c'est plat pour vraiment faire notre base ici. Les mobs sont pas mal plus violents, d'après les tests que j'ai fait. C'est cool, on a directement des trucs là-bas. D'accord, une pièce de vaisseau qui traîne ici, ça on va la prendre. Ouais, POD débris, donc c'est vraiment que débris de vaisseau qui traîne à gauche, à droite. Hop, voilà. Bon, comme j'ai dit, on va s'installer ici. Hop. On va le build, je sais pas où, là. Voilà. Ah merde. Excusez-moi. En fait, il faut maintenir le clic pour éviter de devoir le réparer à chaque fois. Bon, ici, je pense pas que je vais savoir le réparer, tant pis. On le réparera pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc on a les structures, ça, ça n'a pas vraiment... Ils ont pas vraiment modifié, ils ont modifié les couleurs et tout ça, mais ils ont pas grand chose. Il y a pas grand chose. Depuis la dernière fois, on a aussi tout ce qui est wall. Donc les murs de défense. On a... Enfin, voilà, les murs de défense. On a un excrément collector, donc un collecteur de caca, tout simplement. On a les beacons, ça, ça a pas changé. Ils ont modifié le design des solar panels. Ça, c'est cool aussi. Ils ont mis une... Chème station, donc c'est exprès pour l'extérieur, donc c'est sûrement une portative ou autre chose. On a ça... Ouais, voilà. On a des tourelles de défense. On a le printer qui s'est rajouté. Et ici, je pense pas qu'il y ait grand chose qui se soit rajouté. On a aussi le... Enfin, on a l'ordinateur, donc on va essayer de décrypter ça. Petit conseil, on commence par la fin. Attendez. Mince. Non. Je perds des mouvements inutilement. C'est génial. Et voilà. C'est résolu. Et on doit faire des cryptechs. Je sais pas encore ce que ça nous donne de bien spécial. Tout ce qui est cryptech et tout ça, donc je sais pas encore. Peut-être que c'est pour le futur. On va aller récolter un peu de ressources, évidemment. Ça, il faut toujours les récolter. C'est toujours assez long à récolter. Excusez-moi de la petite ellipse. J'ai remarqué que j'ai remarqué que je faisais une connerie. Euh, donc, euh... Voilà. On était partis pour récolter des ressources. Ça, c'est sûrement... Non, ça, c'est pas un bloc de ressources. Euh, ça, c'en est un. C'est sûrement du fer à l'allure. Mais maintenant, par exemple, les minerais de fer, ils ne donnent plus uniquement que du fer. Et d'ailleurs, c'est du copper. Ça, c'est assez rare. Par exemple, ici, j'ai le minerai de copper que je viens de faire. Donc, on a déjà ça. Euh... Mais par exemple, comme je disais, le minerai de copper, c'est pas obligé qu'il fasse que du minerai de copper. Il peut faire d'autres choses. Voilà. Ici, c'est un minerai de titane. Et comme vous voyez, le titane ne donne pas que du titane. Il m'a aussi donné pas mal de gold. Ou bien c'est un minerai de gold et il m'a donné pas mal de titane. Je vois qu'il y a pas mal de ressources importantes ici autour. Donc ça, c'est cool. Voilà. Ici, par exemple, on a eu l'iron et on se fait attaquer. Ouh là ! Attendez. Allez, on va mourir. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, les mobs sont vraiment beaucoup plus violents maintenant. Euh... Et là, vous venez d'avoir un peu la preuve qu'ils sont assez violents. Hop. Et j'ai récupéré ce qu'il ne fallait pas. Je voulais pas récupérer son bordel. Euh... Je vais augmenter la force. Ouais, on va augmenter la force pour commencer parce que... A moins que ce soit la fortitude, je ne sais jamais. Mais je sais qu'il y en a un des deux qui me permet d'augmenter le poids. Donc ça, on s'en fout. On n'en a pas vraiment besoin. Euh... Voilà. Ça, c'est fait. On va continuer à faire notre petite recherche de minerais pour faire la forge. Donc, il nous faut encore du fer et du plutonium. Donc, attendez que je recherche après ça. Euh... Normalement, ici, dans le coin, il devrait en avoir. Moi, tout ce que j'espère, c'est que... il ne fasse pas nuit super vite. Parce que la nuit, c'est assez... horrible, on va dire. Même beaucoup plus qu'horrible. Les meubles sont beaucoup plus violents qu'en plein jour. Et je sais pas ce qui va nous attaquer, mais on va se rater. Oh non ! C'est nouveau, ça, aussi. Des météores. Attendez, on sait les récupérer, les météores ? Oh, c'est... Non, on sait pas les récupérer, je pense. Oh, si ! Regardez ! C'est plein de fer. Oh, ça, c'est génial. Bon, je me suis demandé ce que c'était aussi pendant que ça tombait, mais... C'est quand même génial. Il y en avait qui... Enfin, il y en a un qui s'est crashé par ici, aussi. Par contre, il est où ? Je sais pas où il s'est crashé, le deuxième. Tant pis. Donc, pour l'instant... Oh, il m'a fait peur, lui. Pour l'instant, il nous manque encore le plutonium. Plutonium... On a un taux de loot sur les minerais de fer, si je me rappelle bien. Ça, ça doit être... Iron, voilà. On va miner ça, peut-être qu'on aura de la chance. Évidemment, j'en ai jamais. Allez, tape. Voilà. Donc, ouais, non. On a vraiment eu que de l'iron. Limite, ce qu'on peut déjà faire, ce qui me semble... Il manque un peu d'aluminium pour le faire. C'est un depositori. C'est tout simplement pour pouvoir... Regardez, on se fait corps attaquer. J'avais pas déconné, hein... Sur le fait qu'on se fait vraiment attaquer, maintenant. Comparé à notre première... Enfin, notre premier épisode qui était encore dans les tout débuts du jeu. On se faisait quasi pas attaquer. Je me rappelle, je cherchais après les aliens pour en avoir. Maintenant, je pleure quand il y en a. Attendez, c'est quoi ? De l'alu. Parfait. Avec du magnésium. C'est encore plus parfait. Oui. Et aussi, tant que j'y pense, on a maintenant un arbre de skill. Donc, comme vous pouvez voir ici, ce que j'ai, c'est que j'ai un point en combat, un point en engineering. Donc, on va faire le civil engineering. Ce sera important pour après. Et on va faire mêler. Voilà, comme ça, on dépense déjà des points. J'ai fait le civil engineering parce que, pour faire l'habitat, il le faut obligatoirement. Donc, je préfère avoir directement l'habitat assez vite parce que là, en extérieur, comme ceci, ça risque d'être un peu compliqué. On a aussi eu quelques véhicules. Je ne sais pas vous les montrer tout de suite parce que, tout simplement, je n'ai pas le matériel pour... Je pourrais même m'étendre par ici, je pense. on va retourner vers notre semblant de base. Faire un dépositori. Attendez, ça, c'est... à cette vitesse-ci. oui, il faut vraiment que je le répare parce que là, il n'y a aucune durabilité. Bien sûr, je ne sais pas le réparer. Génial. Donc, on va faire les utilities, on va faire ça. Hop, on va le mettre là. Maintenant, je ne fais pas la connerie de le faire trop. Voilà, 100%. Tac. Pourquoi ? Voilà. Donc, je vais déposer mon barda s'il veut bien. Parce que, comme ça, ça permettra d'aller farmer un petit peu plus quand même. Hop. Donc, il nous faut vraiment le dernier minerai. Là, c'était le plutonium, il me semble. Le plutonium, je ne sais pas où on peut en trouver. C'est vraiment pour faire la forge pour commencer. Limite la station de chimie, on s'en fout littéralement pour le moment. quand je vais descendre. De toute façon, j'ai le robot qui me suit et avec le robot, je suis censé être plus safe. Enfin, censé être plus safe. Voilà. Il attaque les mobs qui vont l'aggro. Attendez, il y a un minerai là-bas. Mais comme vous pouvez le voir, je suis vraiment, mais vraiment très lent. Ce qui est vraiment pas pratique pour commencer. attendez, qu'est-ce que c'est comme un minerai ? Du copper, je prends directement. Un peu de titane aussi. Et du gold. C'est ça de prière. J'aimerais bien trouver un peu de diamant aussi pour avancer assez rapidement, mais bon. On ne va pas trop en demander. J'ai déjà un spawn pas terrible. Qu'est-ce qu'on a là dans le fond ? une araignée géante, là-bas. Du titane ici. Du copper, du copper, et du copper. Bon, attendez, on va aller se faire l'araignée géante. Je pense que là-bas c'est du plutonium. Elle attaque. elle est un peu buggée, un peu conne aussi. Voilà, elle est morte. On se l'est faite à distance. Attention, il y a aussi... Oula. Je ne sais pas ce qui nous attaque. Ah ! C'est qu'heure, c'est de l'arbre. Il y en a deux. J'aime pas quand elle s'enfuit comme ça parce qu'en général c'est pour charger ces larves-là. Oui, voilà, c'est ce que je disais. Elle charge. Attendez. Voilà, là elle me charge encore, elle est morte. c'est bon. Et l'autre qui est là-bas, on va s'en méfier. Voilà, donc comme vous pouvez voir, les mobs, ils sont nettement plus violents qu'avant. C'est plus les petits mobs qu'on avait. Et en plus, ici, on a vraiment beaucoup. On va recharger aussi, ce serait peut-être une bonne idée. Et non, on n'a pas de de plutonium, ça, ça commence à devenir vraiment problématique parce qu'il m'en faut. On va casser les minerais qu'on voit, du titane. Et ça, du titane, on va en avoir. Ça, n'ayez pas peur. C'est sûrement l'une des ressources les plus abondantes sur cette planète. La preuve, deux gisements l'un à côté de l'autre. Et voilà. Encore faire gaffe. Ouais, il n'y a vraiment rien comme plutonium. Et j'en ai pas récupéré sans faire attention. Et maintenant, on se prend la tempête de sable. On va essayer de rentrer à la maison. C'est préférable. On est déjà à 15 minutes d'épisode. attendez que je remonte. Je vais me faire ce minerai-là aussi. Ce sera mieux. Ah, c'est un peu pentu. Voilà. si, ça y est, du plutonium. Je l'ai eu. C'est au moment où je dis ouais, non, c'est bon, j'en ai marre, je me casse que j'ai le plutonium. ça m'arrange. Par contre, ce que je vois là-bas, ça m'arrange pas trop. J'ai peur que ça m'attaque. Et ça m'a attaqué, évidemment. Vous en avez pas marre, là ? Ça t'apprendra. Bon, dans ce cas, le plus total, on ne voit rien. La lampe ne serait pas efficace, non. Normalement, je dois avoir assez de plutonium pour faire la forge. Évidemment que non, je n'ai pas assez de plutonium, il m'en manque un. Ah, je vous dis, ça va être la joie. Le player à level up, ça c'est cool. Magnésium, aluminium, aluminium. c'est vraiment assez chiant de ne pas trouver la ressource qu'il vous faut. Je pense que j'ai eu de la chance d'en avoir trois. On va continuer de rentrer vers la maison. Toujours en faisant attention. Ma vie, ça a l'air d'aller. Attendez, je vais quand même faire ça. Voilà, ma vie est revenue à 100%. Chose qui n'était pas encore faite. Je vais aller voir le minerai là-bas. là-bas, je dois avoir de l'hydrogène, ce qu'on voit de temps en temps dépasser en jaune, vert. Ça, il faudra aller en récolter plus tard. En attendant, titane, 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 gold, titane, titane. Lui, il est stressant parce que il fait souvent des bruits en mode fais gaffe, tu vas te faire attaquer. Voilà. Donc, on va ranger tout ce qu'on a récolté. Et comme je vous dis, le titane, comme vous l'avez vu, je suis déjà 50 sur 50 plus un petit peu. Voilà. Ce n'est pas la ressource qui va nous manquer aujourd'hui. Alors, on va mettre ça ensemble. ce qui doit être ensemble, on le met ensemble, ce serait déjà mieux. On va prendre moins de place. Ensuite, on va aller sauvegarder. Voilà. et je pense qu'on peut augmenter seulement dans le combat. On va augmenter ça parce que ça, on a toujours des munitions. Qu'est-ce qu'on fait ? On va augmenter ça. Attendez, l'agility pour se déplacer un petit peu plus rapidement quand même. Et on va continuer à aller chercher du plutonium. Je fais une petite expérience. Et tout le monde. Donc voilà, j'ai enfin réussi à avoir les ressources qui me manquaient. Voilà. Tout simplement, je me suis fait attaquer par 5-6 mobs. J'ai manqué de mourir. Regardez mon oxygène qui est encore seulement en train de remonter. Ce qui est vraiment mais vraiment pas pratique. Donc, pour faire la forge, il me manque deux titanes. Bon, voilà. Le titane, c'est pas ce qu'il me manque le plus. On va prendre ce paquet-là. Voilà. Et maintenant, utilities, hop. Et on se le met où ? Là. Ouais, là, c'est bon. Et construction de la forge bientôt terminée. Et là, voilà, on a notre forge. Ce qui nous permet d'avoir un peu plus de craft. Donc, on va déjà se faire une pelle. Donc, pour la pelle, il faut se faire ça. Je vais m'en faire quelques-uns parce qu'on va en avoir besoin de beaucoup. Il manque du fer. Aucun souci. On a dû faire. L'aluminium. On va le prendre aussi, vous savez quoi. C'est des choses à prendre, tout ça. Hop. Ah, par contre, c'est vrai que j'ai des plaques ainsi, donc j'en crafte, mais... Donc, on va se faire la pelle qui est un peu plus longue à crafter. Voilà. Et avec la pelle, on va enfin pouvoir prendre du sable. Donc ici, c'est vraiment les moments passionnants. On prend du sable et ensuite, par contre, ce qui ne me rassure pas, c'est que la nuit tombe. je ne sais pas combien de temps d'épisodes on est. Il faudrait regarder. Bon, au pire, je vais essayer de vous montrer les mobs durant la nuit qui sont, on va dire, relativement violents. On va d'abord essayer de se trouver un peu de carbone. Bon, ici, pour YouTube, ça risque d'être extrêmement sombre parce que la nuit, il fait super noir. Mais quand je dis super noir, c'est vraiment noir de chez noir. Attendez, ça, on va pouvoir s'en crafter. C'est aussi un nouvel item. Et pour l'alimenter, il me faudrait le solar panel. normalement, des gisements de carbone, ça se trouve assez facilement. Mais, où je pourrais en trouver, c'est ça le souci. Attendez, hop, non, je vais le rechercher avec vous, on s'en fout du temps de l'épisode. C'est quand même un chouette jeu, moi je l'aime vraiment bien. Alors, des endroits ainsi, j'ai pas trop envie de m'y aventurer. Tu t'es pris des dégâts, toi. Voilà, on va le réparer un peu. Voilà. On va chercher, en espérant trouver, parce que le carbone, dans ma dernière partie de test, j'en avais genre partout. Qu'une fois, ouh, encore des météores qui tombent. C'est magnifique les effets que ça fait. Peut-être qu'avec un peu de chance, il nous a looté du carbone. Il nous a rien looté du tout. Le bruit n'est pas très rassurant. On se fait corps attaqué. Lui, on l'a vu. Non. On a un peu d'Iron Lock qui traîne. Ouais, donc il nous a quand même looté des trucs. Du magnésium, c'est toujours à prendre, c'est pour faire du style. On a de l'aluminium. Voilà. Ah non, ça c'est pas du carbone, je me trompe. À moins que... Non, c'est du titane. Génial. Genre, on n'en a pas assez. Alors, du carbone. Où pourrais-je trouver ça ? Ça c'est du magnésium, sur à 100%, ouais. Je sais que c'est un gros minerai noir. On les voit bien les minerais d'ici. Et voilà qu'il se met à pleuvoir. Sur cette vidéo-ci, on aura vraiment eu tous les temps. Et je déconne pas en disant ça, c'est vraiment tous les temps qu'on peut avoir, on les a eu. faire attention parce que on a aussi de la batterie pour la lampe. D'ailleurs, je vais me rééquiper de mon arme. Parce que ça, l'arme, c'est assez puissant. Bon. On n'a pas de carbone ici dans le coin. Donc, pour le prochain épisode, je vais essayer d'en avoir. On va rentrer tout doucement à la base. Enfin, plus rapidement que ça quand même. on consomme un peu d'oxygène. Mais bon, c'est pour le bien de la vidéo. Et comme vous voyez, on n'y voit rien. Et je déconne pas, quand on dit qu'on voit rien, c'est rien du tout. Si on voit les énormes gisements, mais pour l'instant, c'est pas terrible au niveau éclairage. c'est pour ça que je vais vous faire les piquets d'éclairage. Faire attention à ce qu'il suit encore au bout. Oui, il suit encore. J'espère pas croiser les fameux mobs de nuit. Parce que les mobs de nuit, comme je vous dis, c'est autre chose. En général, il y a des tremblements ou je ne sais pas quoi. Donc, il y a peut-être moyen. Qu'est-ce qu'on a là-bas ? Ça, c'est de l'iron. Bon. La base. Non, spawn position. Donc là, on n'est pas très loin de la base. Je suis complètement perdu. C'est génial. De nuit, on ne voit rien. Ça y est. Si, si. Je sais où je suis maintenant. C'est bon. J'ai retrouvé. Oh. Coincé. Voilà. Donc, euh... Où est notre dôme ? Plus qu'il pleut, je ne vois rien du tout. Bon, ici, on est vraiment au niveau de l'horrible, au niveau de l'orientation. Je ne pense pas qu'on soit ici. Peut-être un peu plus bas. Normalement, on devrait le voir, le dôme. Non, peut-être pas plus bas. Bon, sur ce, je pense qu'on va arrêter l'épisode ici. On se retrouve une prochaine fois pour un prochain épisode, vu que maintenant, le logiciel ne bug plus de trop, je vais dire. Et je vous dis salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada